Histoire suisse, la Révolution neuchâteloise En 1848 se déroule la Révolution neuchâteloise au terme de laquelle Neuchâtel devient une république et un canton suisse à part entière. Car avant d'être un canton, Neuchâtel est une seigneurie, un comté qui appartient au moins depuis le XIe siècle à diverses familles nobles. En 1707, le comté est attribué au roi de Prusse, royaume ancêtre de l'Allemagne. Entre 1815 et 1848, le territoire neuchâtelois connaît un statut particulier. Il est à la fois canton suisse et principauté dépendant du roi de Prusse. Mais tout va changer en 1848. Que se passe-t-il en 1814-1815 ? Neuchâtel devient le 21e canton de la Confédération le 12 septembre 1814. On croit parfois, à tort, que c'est en 1848 que Neuchâtel devient un canton suisse. Mais l'adhésion neuchâteloise à la Suisse est officielle en 1815 en même temps que celle des cantons de Genève et du Valais. Depuis, un seul nouveau canton a rejoint la Confédération, le Jura, en 1979. En 1815, la situation du canton est particulière. Il est un canton suisse, mais en même temps une principauté appartenant au roi de Prusse. Neuchâtel fait donc partie de la Suisse, mais appartient au roi de Prusse. Ce double statut va bientôt échauffer les esprits neuchâtelois entre les partisans du roi et ceux qui veulent faire de Neuchâtel une république libre et entièrement suisse. Que se passe-t-il en 1831 ? Une première tentative de révolution à Neuchâtel. En septembre 1831, un officier et politicien du nom d'Alphonse Bourquin tente de renverser les autorités prussiennes. Mais il échoue. Si ces hommes s'emparent sans faire de blessés du château de Neuchâtel, cela n'est suivi par aucun changement politique. Les révoltés quittent le château après avoir reçu la promesse qu'ils ne seraient pas punis pour leur rébellion. Mais Alphonse Bourquin n'a pas renoncé pour autant. Si bien que les autorités le déclarent hors la loi fin novembre. C'est depuis les cantons voisins qu'Alphonse Bourquin prépare une nouvelle expédition. Le 17 décembre, deux à trois cents insurgés mal équipés font face aux trois mille hommes du général prussien envoyés à Neuchâtel pour mater la révolte. Des partisans de la république sont durement emprisonnés ou exilés, c'est-à-dire chassés de Neuchâtel. Quant à Alphonse Bourquin, il fuira au Brésil, puis aux États-Unis, où il mourra dans la misère. Qu'est-ce que le printemps des peuples ? Un mouvement révolutionnaire qui frappe l'Europe en 1848. France, Autriche, États-Italiens ou Allemands sont touchés par une vague de contestations. On réclame des libertés et on s'oppose aux monarchies. Ces mouvements finissent par être écrasés ou s'effacent devant un retour de l'autorité des monarques. Mais pas en Suisse et pas à Neuchâtel que le mouvement de contestation touche aussi, en particulier depuis les montagnes neuchâteloises et la région du Val-de-Travers. Que se passe-t-il le 1er mars 1848 ? Au matin du 1er mars 1848, des révolutionnaires partis du Locle prennent le château de Neuchâtel, s'emparent du pouvoir et proclament la République. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, ne reconnaît pas ce nouveau régime politique, mais n'est pas en mesure de s'y opposer directement, occupé qu'il est à étouffer les mouvements révolutionnaires qui agitent son propre pays. Il accepte donc la situation à contre-cœur et surtout sans abandonner ses droits sur la principauté. Cette révolution part de la rue du Crévaillant au Locle, devant l'autel de la Fleur-de-Lys où des républicains ont hissé un drapeau suisse. Ils viennent d'apprendre l'abdication de Louis-Philippe Ier, le dernier roi de France. Les républicains loclois, notamment menés par Henri Grandjean, s'emparent de l'autel de ville et envoient des cavaliers à la Chaux-de-Fonds, au Brenay et au Val-de-Travers pour qu'elles se joignent au soulèvement. C'est le matin du 1er mars que les troupes républicaines, sous le commandement de Fritz Courvoisier, marchent depuis la Chaux-de-Fonds vers le château de Neuchâtel. Au soir, le château est pris. Un nouveau gouvernement, présidé par Alexis-Marie Piaget, est proclamé « La République neuchâteloise est née ». Une assemblée est chargée d'élaborer une constitution, c'est-à-dire un ensemble de textes qui organisent l'État et ses principes les plus importants. Le peuple neuchâtelois l'accepte le 30 avril 1848. Qu'est-ce que l'affaire de Neuchâtel ? Un épisode en 1856 où la Suisse et la Prusse sont à deux doigts de la guerre. Neuchâtel est désormais membre indiscutable de la Confédération, mais il reste à Neuchâtel des royalistes, partisans du roi de Prusse. En septembre 1856, une centaine d'entre eux s'emparent du château de Neuchâtel. Mais les républicains neuchâtelois, menés par Ami Girard et soutenus par des renforts envoyés par la Confédération, s'imposent et reprennent le château. De nombreux royalistes sont faits prisonniers et risquent la peine de mort. Le roi de Prusse exige leur libération. La Confédération, désormais impliquée, n'acceptera que si le roi renonce à ses droits sur Neuchâtel. Il refuse, rompt les relations diplomatiques et se prépare à la guerre. La Confédération déploie 30 000 hommes aux frontières sous les ordres du général Guillaume-Henri Dufour. La France, le Royaume-Uni et l'Autriche sont hostiles à un conflit européen et obtiennent du roi de Prusse qu'ils renoncent à la guerre et à ses anciens droits sur Neuchâtel. Les royalistes sont amnistiés et Neuchâtel délié de son serment au roi de Prusse en 1857. C'est la date du 1er mars qui a été finalement retenue pour célébrer l'instauration de la République. C'est un jour férié dans le canton, les écoliers bénéficient d'une semaine de vacances. Dans les années 1980, la marche du 1er mars est lancée. Le départ a rituellement lieu du Locle et de Mottier dans le Val-de-Travers pour un parcours de près de 30 km jusqu'au château de Neuchâtel. Une tasse de thé, une tranche de tailleaule, brioche typiquement neuchâteloise ou un bol de soupe attendent les marcheurs à chaque étape. En résumé, le 12 septembre 1814, Neuchâtel devient le 21e canton suisse, un statut qui devient officiel en 1815. En 1831, une première révolution, notamment menée par Alphonse Bourquin, échoue dans le canton. En 1848, le Printemps des Peuples est un mouvement révolutionnaire qui touche une grande partie de l'Europe. Le 1er mars 1848, les insurgés neuchâtelois menés par Fritz Courvoisier et Ami Girard fondent la République. Elle sera présidée par Alexis-Marie Piaget. En 1856, l'affaire de Neuchâtel mène la Confédération et la Prusse tout proche d'un affrontement. Le 1er mars est commémoré dans le canton par un jour férié et une marche traditionnelle partant du Locle et du Val-de-Travers. ... Sous-titrage ST' 501